Musique Je quitte mon bureau ce soir à 5h pour 10 jours. Si tu me l'envoies dans la journée, je l'emmène et je le lis. Vous êtes toujours à fond, vous n'arrêtez pas. Je n'arrête pas, pourquoi s'arrêter ? Tant qu'on peut servir à quelque chose. C'est mon bureau, c'est mon secrétariat politique si vous voulez. Mais il m'est arrivé une chose un peu plus surprenante, c'est que j'ai été nommé ambassadeur de France chargé des négociations internationales concernant les régions polaires. Et en dessous de l'océan Arctique, il y a beaucoup de pétrole et de gaz. On parle souvent d'un deuxième Moyen-Orient. Alors question, est-ce que tout ça va répondre aux mêmes normes, aux mêmes précautions de sécurité ? Les rivains ne sont pas petits, puisque bien sûr il y a le Groenland, c'est-à-dire le Danemark. Mais il y a surtout Canada, Etats-Unis, Russie, c'est-à-dire des pays considérables, avec d'immenses territoires. Et tous disent, c'est chez moi, je m'occuperai de la sécurité, il n'y a pas un phare, il n'y a pas une balise. L'année dernière, dans le Grand Nord-Canadien, il y a eu trois accidents navals, parce que les cartes étaient fausses. Et naturellement, ils ne veulent pas entendre parler de normes communes et de surveillance commune pour leurs éventuelles exploitations pétrolières. Voilà de quoi je m'occupe actuellement. Et c'est pas sûr. Ce que suscite Michel Recard, c'est d'abord cette certitude qu'on ne doit jamais s'arrêter, ni de se révolter, ni de chercher à agir. C'est un message. Ce message-là, ne jamais se contenter de la réalité, ne jamais s'arrêter. C'est un véritable athlète de l'esprit, de la politique, puisque à son âge, il continue. Ça se passe en 1245, j'ai bientôt 15 ans. Nous avons été les membres du scoutisme français à Paris, quasiment réquisitionnés pour venir rendre le service d'accueillir les déportés de retour des camps de la mort. Lorsque les armées françaises, anglaises, américaines, ont en Allemagne découvert ces camps où tuer était la raison d'être du camp. Alors on a médicalisé quelques trains pour les amener dans des pays bien équipés. et puis on les amenait ici, dans ce bâtiment, l'hôtel Laetitia. Le gouvernement avait installé les moyens médicaux pour recevoir, pour laver, pour nettoyer, pour raser, pour épouiller, des choses comme ils étaient, et pour commencer à alimenter et puis habiller, toutes ces personnes qui arrivaient dans un état, quelques-unes continuaient à mourir de temps en temps. Je n'en ai pas vu mourir, mais ils étaient à l'extrême de la vie. Et donc pour les aider à sortir des autobus, ils ne pouvaient plus marcher pour certains. Ce sont les scouts de Paris qui ont été mobilisés. Et bien voilà l'histoire, comme elle s'est passée, pas la peine d'en dire beaucoup plus pour comprendre, tout ça m'a laissé un souvenir extrême, extrêmement fort, l'horreur. Et puis une catégorie particulière d'horreur, parce que c'est l'horreur faite par des hommes, pour nuire à d'autres hommes. Et à ce moment-là, j'étais en première au lycée. On apprenait l'histoire contemporaine, et on apprenait notamment qu'Adolf Hitler, le sinistre individu responsable de tout ça, avait été élu par le suffrage universel. Donc je comprends, j'ai 15 ans, que c'est la politique qui est abominable. Et j'en ai conclu que si on ne voulait pas que le monde soit abominable, il fallait faire de la politique et de la bonne. Et je suis resté fidèle à cet engagement de l'an de Grasse 1945. Je suis suractif dans ma troupe d'éclaireur unioniste de la Rue Madame, et je passe directement d'ailleurs du rang de chef de patrouille, éclaireur, au rang de chef de troupe adjoint. C'est un élément qu'on oublie très souvent, qu'on n'imagine plus. C'est quelqu'un qui a vraiment enseigné par la prédication, et probablement aussi par des études bibliques, ces troupes de Jeanne Loveteau et d'éclaireur. Et de ce point de vue, sa source, en effet, était l'enseignement des pasteurs qu'il avait croisés, il a été spécialement marqué par le pasteur Echimane. André Echimane avait une demi-paralysie du côté droit qui lui compliquait la parole. Si bien que dans les conversations privées, quand il était reposé, on le comprenait mal. Mais dès qu'il était en chair, c'était miraculeux, on comprenait absolument tout. Il était fabuleux, cet homme. Quand il part d'Echimane, ce qui vient toujours en premier, c'est que Echimane était un bègue, mais quand il commençait son serment, il cessait de bégayer. Cet élément extraordinaire qu'on peut se transformer totalement quand on est dans son devoir propre, dans sa vocation propre, on peut perdre les problèmes qu'on a tous les jours dans la vie quotidienne et se donner à cette vocation, je pense que c'est un élément qui est fondamental dans son comportement. C'était des moments extraordinaires. Mon rapport avec la vérité ou le mensonge, avec l'élégance ou la méchanceté, tout ça date de là. La vérité m'oblige quand même à dire que je suis devenu agnostique. J'ai passé ma vie à essayer de limiter le mal qu'il y a sur terre et il y en a tellement que je ne me suis plus occupé de l'étage au-dessus, si j'ose dire. Mon père a été baptisé catholique et est devenu très tôt totalement agnostique. C'était un physicien et sa foi était dans la science. Ma mère était aussi d'origine catholique. Elle s'est convertie au protestantisme aux environ 19-20 ans. Mon père était très loin de tout ça et est tellement épris de ses recherches qu'il a fait gigantesque. C'est un des découvreurs du radar, c'est un des découvreurs des dispositifs anti-roulis des navires et c'est un des découvreurs de la bombe nucléaire. C'est donc à ma mère que je dois d'avoir été, dès 7 ou 8 ans, placé au Louveteau, ici même, dans ce temple de la rue Madame. On peut faire de la bonne politique à droite comme à gauche. Je suis en plus devenu socialiste et ça, mon père ne l'a pas beaucoup aimé. Mais pour moi, c'était quasi le résultat de l'évangile. Une histoire de chat, de riche et de pauvre et de passage du chameau par le chat d'une aiguille. Ça m'avait frappé, j'en suis resté un peu là. Je crois que ce n'est pas si naïf ni élémentaire que ça. Le message demeure. Et pour moi, le Christ était un dangereux révolutionnaire. Je suis allé m'inscrire à Sciences Po sans demander leur avis ni à mon père ni à ma mère. Je ne pensais pas avoir le choix. Et c'est vrai que je suis allé m'inscrire à Sciences Po parce qu'il y avait le mot de politique dedans. Le tropisme est très clair. Vient la guerre d'Algérie, je suis moins jeune et je suis déjà responsable à l'intérieur du mouvement des étudiants socialistes. Pour comprendre la manière de faire de la politique de Michel Rocard et de demander, de trouver des réponses sur ses valeurs en politique, ce serait de regarder la guerre d'Algérie et son engagement dans la guerre d'Algérie. C'est un engagement personnel, c'est un engagement politique et moral. Les trois éléments sont liés. À la fin de l'année 1958, il a 28 ans, il sort de l'école nationale d'administration, il sort comme inspecteur des finances et le général de Gaulle, qui vient d'arriver au pouvoir, décide de l'envoi en Algérie de toute la promotion de l'ENA et Michel Rocard part en Algérie. Quand j'arrivais en Algérie, un de mes vieux camarades des étudiants socialistes à Paris se trouvait être militaire et lui vient m'accueillir au bateau et m'explique que l'armée est en train de déplacer des populations. L'armée française regroupait tous les paysans algériens, c'est-à-dire des millions de gens, dans des zones où il n'y avait absolument rien, ni animaux, ni rien pour se nourrir, parce qu'en les regroupant, ça permettait d'éviter qu'elles soutiennent les maquisards, ces populations. Mais on n'avait absolument aucun budget pour les nourrir, si bien qu'il mourait de faim. Et Rocard raconte très bien qu'il a vu un bébé mourir dans ses bras. Et nous visitons probablement deux ou trois dizaines de camps de recoupement et c'est un spectacle confondant. On voit ces gens atteindre la famine, manger des corbeaux et puis il y a beaucoup d'enfants. Ces camps sont des mouroirs, Michel Rocard décide d'enquêter. Une enquête qui reste néanmoins assez clandestine, d'autant qu'il intervient dans des terrains militaires, il le fait de manière intelligente et il rend un rapport accablant. J'ai fait transmettre ces deux rapports, ces deux exemplaires, l'un au cabinet du général de Gaulle, par un de mes camarades de promotion qui avait été appelé, et l'autre au ministre le plus courageux, le plus droit de tout ce gouvernement qui s'appelait Edmond Michelet. Et au cabinet d'Edmond Michelet, on a trouvé l'affaire tellement grosse qu'au lieu d'essayer de faire bouger le gouvernement et d'entreprendre la lente conviction pour changer les avis, et ils l'ont fait fuir dans la presse pour que ça fasse un gros incident. Alors ça a fait une bagarre politique de tous les diables. Grosse séance à l'Assemblée nationale, grosse séance aux Nations Unies. Alors les résultats, c'est d'abord le vote immédiat de 100 millions de nouveaux fonds de crédit pour immédiatement alimenter tous ces gens, qui étaient plus d'un million. C'est la décision qu'aucun nouveau regroupement ne pourra voir lieu pour raison militaire sans l'accord formel du nouveau délégué général. Et l'Algérie est aujourd'hui pénalisée par une géographie figurale folle et militaire, insensée, qui est d'origine militaire française. Et tout ça est complètement dérégé. Cette expérience-là, la question algérienne pour les gens de ma génération est totalement décisive. Elle reprenait la question de la résistance que nous avions rencontrée du côté de nos parents, simplement la résistance de l'autre côté, de l'autre bord, et donc la question éthique, la question du rapport entre éthique et politique était tout à fait fondamentale. Moi, j'étais étudiant ici, à la faculté de théologie, je n'avais pas le ricoeur, puisque nous sommes dans le centre ricoeur, je n'avais pas le ricoeur comme professeur. Hérocrate est quelqu'un qui l'illustrait pleinement. Parce que dans cette affaire des grands regroupements, il n'a pas non plus cherché à en faire un coup médiatique ou autre. Il a cherché exactement à ce que ces gens soient nourris. Il n'a pas cherché d'abord à en faire un problème qui lui donnerait un avantage politique sur les gens qui étaient à l'époque au pouvoir. En avril-mai 88, c'est l'élection présidentielle. Mitterrand est candidat contre Chirac au deuxième tour. Dans la période, dans l'entre-deux-tours, ce jour, le drame d'Ouvéa. Une vingtaine de militants canaques tenaient en otage 19 gendarmes cachés dans une grotte dans la petite île d'Ouvéa au nord de la Nouvelle-Calédonie. L'ordre d'assaut a été signé du chef de l'État qui est le chef des armées. Le résultat fut 19 ou 20 morts canaques. C'est dans ces circonstances que François Mitterrand gagne tout de même l'élection présidentielle. Mais comme on disait, il y a du sang partout. C'est un dimanche 8 mai. Le mardi matin, le président de la République réélu, François Mitterrand, invite trois personnes à déjeuner. C'est Jean-Louis Bianco, Pierre Bérégovoy et moi-même. Et nous étions les trois non cités comme des premiers ministres possibles. J'étais parmi les trois le moins lié d'amitié ou de relations à peu près possibles avec le chef de l'État. Mais j'étais aussi de très loin le plus populaire dans les sondages. Le résultat est qu'au cours de ce repas, le président annonce, aux deux autres et à moi, c'était un peu cruel pour les deux autres, mais enfin c'est la procédure qui l'a suivie, que je suis nommé premier ministre. Il arrive à Matignon et on m'appelle. On m'a dit qu'il va me voir et qu'il soit dans son cabinet. Je lui ai dit, mais je ne sais rien faire. Il m'a dit, heureusement, il y en aura au moins qu'il ne saura rien faire. Et puis, tout de suite, il m'a embrayé sur une chose très précise, c'est qu'il y avait la question de la Nouvelle-Calédonie. Donc il m'a demandé de venir au cabinet. Il m'a dit, j'ai besoin d'un pasteur près de moi. C'était une chose importante pour lui qu'il y ait dans son cabinet quelqu'un qui n'appartienne pas au Parti socialiste, qui n'ait pas de préoccupation directement politique, mais qui conserve l'idée qu'il y a quand même un fondement éthique à tout, enfin, qu'il doit y avoir un fondement éthique à toute pratique politique. J'ajoute tout de suite que je ne connaissais rien du tout à la Nouvelle-Calédonie. Je comprends vite de l'histoire que je découvre. La confirmation absolue de ce que je devinais à l'intuition, c'est que personne ne se parle et ne veut se parler. Nous étions à la Fédération protestante informés de ce qui se passait. J'avais eu l'occasion de recevoir Jean-Marie Thibaut à Paris, qui était venu confier son angoisse devant l'évolution de la situation et son angoisse devant le fait que les jeunes kanaks ne voulaient plus observer cette attitude de respect qui caractérisait toujours l'attitude des jeunes vis-à-vis des vieux et les anciens tenaient bon et ne voulaient pas répondre d'une manière brutale. Il a une idée et il l'a vraiment tout seul. Je peux en témoigner, c'est vraiment une idée qu'il a tout seul, de faire une mission du dialogue. Jamais dans la politique française on avait essayé de régler des problèmes de ce genre par une mission du dialogue. Je commence mes coups de téléphone par M. Jacques Stewart ici présent qui était un ami. De cette équipe qui a été constituée par Michel Rocard, l'étonnant, c'était sa diversité. Six hommes arrivaient ce matin à Nouméa, le préfet Christian Blanc, accompagné de Mgr Paul Guiberto, recteur de l'Institut catholique de Paris, du pasteur Jacques Stewart, un groupe soigneusement dosé, trois hauts fonctionnaires, trois membres de familles spirituelles différentes. Nous ne nous connaissions pas et pourtant il y a eu une cohésion extraordinaire qui s'est développée sur le terrain parce que malgré nos différences, nous étions tous animés par cette volonté d'aider à construire la paix avec les gens que nous allions rencontrer. La mission écoutait tout le monde, 600 audiences, 500 pages de rapports, il doit être ici dans les archives quelque part, quantité de gens en Nouvelle-Calédie, vous vous diront que jamais ils n'avaient été écoutés et entendus à ce point-là. Ils ont fait un travail absolument admirable et c'est ça qui a finalement dégelé la possibilité de se parler. Mais il fallait aussi écouter leur peur et puis leur demander d'envisager, malgré ces peurs, un autre avenir possible. La confirmation de quelque chose qu'on avait déjà vu en Algérie, qu'on a vu à d'inhorables occasions, dans toute situation de difficulté de paralyser les hommes, la guerre est toujours plus facile que la paix. Dans la guerre, on sait où est le bien, on sait où est le mal, le mal c'est simplement l'autre, on cesse de regarder d'ailleurs, on tire, c'est physiquement difficile, il faut du courage, intellectuellement toujours facile, confortable et presque reposant. La paix suppose qu'on découvre l'autre, qu'on apprenne qui il est, qu'on ait l'intuition d'un art de vivre ensemble, après, qu'on sache se retrouver en se respectant. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut apprendre la langue de l'autre. Il faut absolument. Il faut rentrer dans la langue de l'autre et dans ses espoirs les plus intimes. Alors, on peut construire quelque chose avec lui. La mission finit quand, d'un commun accord, tous les six décident qu'ils ne pourront pas aller plus loin. Et le plus loin, il faut le faire à Paris. Je me décide à convier Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou ensemble. Il fallait d'abord que la négociation soit secrète, parce que si elle était publique, tous les enragés en rajouteraient dans tous les coins. Donc, j'ai demandé aux deux délégations de venir ici, un samedi soir à 19h30, en rentrant par le jardin, de manière à ce que personne ne les voit, et j'avais fait placer dans ces trois salons, le suivant aussi, de la nourriture et pas mal de matelas pour qu'on puisse se reposer. Et je leur ai dit, technique de négociation que j'avais appris à Bruxelles. On ne sort pas de la négociation avant qu'elle soit finie. Parce que si on sort pendant qu'elle est en cours, vous téléphonerez à vos contrôleurs politiques, à votre base, la presse le saura, et le feu repartira partout. Alors là, il y a eu des hauchements de tête sévères, mais je n'ai pas fléchi, et donc tout le monde a dit oui. Du coup, ça s'est passé en à peu près une seule nuit. Et c'est ainsi que j'ai pu casser la tradition. La tradition, c'est que chaque fois qu'il y avait des incidents en Nouvelle-Calédonie, ça remontait au XIXe siècle, c'est tout vite. À chaque fois, on changeait le statut, et Paris a inventé un nouveau texte qu'il allait propulser, imposer depuis Paris. L'accord de Matignon, c'est une négociation des deux parties entre elles. Ils l'ont fait, l'accord. – Je crois que vous êtes un homme d'espérance. – Ben oui, quoi ? – Vous êtes un homme d'espérance sur l'humanité. Parce que vous croyez, malgré toutes les divisions, toutes les différences qui souvent se transforment en séparation, vous croyez en son unité. Et vous croyez qu'il faut travailler à développer et à renforcer la dynamique de cette unité. – Je suis devenu de gauche par solidarité avec ceux qui ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, par solidarité avec tous ceux qui ont un peu raté leur coup. On a beau être d'une famille relativement aisée, on la découvre partout, la pauvreté. Ça commence avec nos femmes de ménage, qu'il y a des mondiales dans les rues. – La force politique de Michel Rocard, je crois qu'il l'attire de sa jeune expérience. À la fois d'un engagement, un militantisme de jeunesse, mais aussi ensuite une forme de révolte qui est liée justement à cette découverte de la misère, de la violence, de l'injustice, de l'oppression absolue, jusqu'à la douleur, la douleur morale, la douleur physique. Cette empathie dont il est capable face à des situations extrêmes, c'est d'abord de dire, non, je n'accepte pas que la misère soit une réalité indépassable. On doit toujours pouvoir faire quelque chose. C'est l'obligation d'agir. – Ce qui me frappe, avant la création du RMI, on est au début des années 80, la gauche est au pouvoir, et on redécouvre les pauvres en les appelant les nouveaux pauvres. On se rend compte que dans notre pays, malgré toute la sécurité sociale, il y a des gens qui sont à la rue, sans assurance maladie, sans un euro de revenu, qui dépendent que de la charité, et qu'il va falloir en 88, pour la première fois, compléter ce qu'on a fait depuis 50 ans. – Tu poses un problème terrible, qui ne concerne pas que la France, qui concerne la totalité des pays développés de l'époque, ces années pendant lesquelles tout le monde développé avait connu le plein emploi, pendant lesquelles on n'entendait jamais parler de petit boulot ou de travail précaire, et pendant lesquelles il n'y avait plus de pauvres, au sens où il s'agit d'adultes valides, exclus du marché du travail et sans ressources. Les grands vaincus de la période de plein emploi, c'était les actionnaires, parce que la règle du jeu, c'était de bien payer les travailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est le salaire qui fait le pouvoir d'achat avec lequel on consomme. Et grâce à ça, on a, à 30 ans, les 30 glorieuses, de progrès rapide de la consommation, donc de la croissance, et quand les actionnaires regroupés dans des fonds de pension vont avoir pris la majorité dans toutes les sociétés multinationales, ils vont exiger de beaucoup plus gros dividendes. Pendant les 150 premières années de capitalisme, il était réputé normal et acceptable que les grands patrons de banques ou d'entreprises se payent 40 fois le salaire moyen de tous ceux qu'ils commandent. Et puis, croque, ça a décroché dans les années 90, et maintenant, ils se payent entre 300 et 600 fois le salaire moyen de tous ceux qu'ils commandent. Mais là, il n'y a plus moyen de fournir la richesse. Et personne n'a protesté, il n'y a pas eu d'église pour le dénoncer, il n'y a pas eu non plus de savants de l'économie, et moins encore de politiques. C'est monstrueux. Et alors, petit à petit, ils se sont débrouillés pour faire chasser la main d'œuvre, on a commencé à connaître le travail précaire, le chômage est réapparu, et puis dernière création, les pauvres. Et c'est dans ces premières années qu'on commence à réfléchir à quelque chose de très nouveau, jamais vu dans l'histoire, nulle part au monde, Martin, nulle part au monde. On avait versé des allocations à des adultes valides, chassés du marché du travail, à des adultes valides. Ça va être ça, le RMI, c'est une révolution. Accord à l'Assemblée nationale, où les députés ont commencé aujourd'hui à examiner le projet de loi créant un revenu minimum d'insertion pour les plus pauvres. Et quand on repense le RSA, en 2004-2005, être au RMI, ça doit être la faute des gens. Et donc on remet les choses pour faire en sorte que le RMI devenu RSA se conjugue avec le travail, et on a un nouveau, une adhésion à la solidarité. Et nous sommes, mon camarade, de bons continuateurs du même effort. C'était donc, c'est formidable. Parce que c'était une aventure sociale de 20 ans, 25 ans de suite, de continuité dans la pensée et dans la réflexion, où nous avons quand même évité la mort de faim à beaucoup de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501